Et je me sens sous la menace du ridicule et du rejet. Parfois on confond la honte et la culpabilité. Je crois qu'il faut bien les différencier. Le sentiment de culpabilité, lui, surgit du sentiment d'avoir violé une loi ou un principe moral qui représente un idéal personnel ou social à réaliser. La personne coupable va dire « j'ai mal fait, je suis coupable, je me sens coupable ». Alors oui, l'offense subie provoque un sentiment d'humiliation et de honte. Et ce sentiment est d'autant plus grand que l'offense provient d'une personne que j'estime, que j'aime, dont je dépends. Parce que je me sens alors trahi dans l'affection que j'ai pour cette personne, trahi dans ce que j'attendais d'elle. Alors la première étape sur le chemin du pardon, c'est reconnaître que je suis blessé. C'est mettre des mots sur l'offense qui m'est faite. Et ça, c'est pas si facile que ça. Parce que l'agression peut toucher une zone si sensible, si vulnérable en moi, que je vais chercher à me protéger en étant dans le déni ou l'oubli. Et c'est un mécanisme souvent inconscient. Parce que la seule défense que mon psychisme trouve pour se protéger et me permettre de continuer malgré tout à vivre, c'est l'oubli. Il se trouve que dans ma fonction d'exorcisme, je reçois assez souvent des personnes qui sont victimes d'abus sexuels. Et c'est bien ce mécanisme qui se met en place. L'agression est tellement violente que pour s'en protéger, on l'oublie. Et on sait que c'est parfois des dizaines d'années après un événement, une rencontre, d'où d'un coup vient réveiller le souvenir de l'agression. Mais si la mémoire oublie, il y a une autre mémoire qui n'oublie pas, c'est la mémoire du corps. C'est la mémoire psychique. Et souvent des personnes viennent me voir qui ont des maladies inexpliquées, qui vont de médecin en médecin en disant « Mon médecin ne trouve rien. » Parce qu'il faut chercher plus profondément les causes du mal. Et elles sont souvent inconscientes. Alors oui, cette étape d'accueil, de mise en mots, de l'offense qui m'est faite, peut prendre parfois des années. accueillir et accepter les sentiments et les émotions qui me traversent à l'évocation de l'offense. La peur, la tristesse, l'angoisse, mais aussi la colère et l'esprit de vengeance. Parfois on dit « Oh là là, la colère c'est pas chrétien, j'ai pas le droit d'être en colère. » Mais il ne s'agit pas de se dire « J'ai le droit ou j'ai pas le droit. » Il faut commencer par accueillir les sentiments qui sont les miens. Il faut les accueillir. Si je ne les accueille pas, ils vont ressurgir d'une manière ou d'une autre. accueillir ces sentiments sans les juger. Parce qu'ils expriment ma souffrance et ma blessure. Il me semble que pour bien vivre cette étape, il nous faut trouver une personne de confiance avec qui nous allons pouvoir en parler, partager, mettre en mots ce que nous ressentons. Alors à ce stade du processus, j'ai apposé un acte volontaire et qui peut être difficile et coûteux. Cet acte volontaire, c'est de renoncer à me venger. Qui n'a pas senti en soi la violence montée face à son agresseur ? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, plus d'une fois, intérieurement, de penser, mon petit bonhomme, tu n'as rien perdu, tu verras ce que tu verras. Tu vas le payer. Et puis, je vous l'avoue maintenant, mais parfois même l'envie de l'écrabouiller. ça nous traverse aussi. Vous, ça ne vous a jamais traversé, vous. Non, mais vous êtes plus sains que moi, bien sûr, mais ça nous traverse. Alors, pourquoi renoncer à la vengeance ? Eh bien, parce que le ressentiment, plus encore la haine, nous tue à petit feu. Le ressentiment nous maintient dans le passé et nous empêche de vivre pleinement le présent qui nous est donné et de nous projeter dans l'avenir. Le ressentiment nous enferme. J'ai à l'esprit plusieurs personnes qui vivent dans cet enfermement et presque qui ont besoin de ce ressentiment. Ça les fait vivre. Finalement, ça les fait vivre. Ils vivent autour de leur souffrance, de leur douleur et ils n'arrivent pas à en sortir. Et puis, la vengeance au niveau social, eh bien, nous entraîne dans une spirale que l'on ne contrôle plus. Que l'on ne contrôle plus. Évidemment, on a tous ce soir en tête le conflit entre israéliens et palestiniens. On est là dans une spirale que personne ne contrôle plus. Personne. Renoncer à la vengeance. Mais quand on a dit ça, il y a un autre aspect qu'il faut tenir ensemble, en même temps, c'est que renoncer à la vengeance, ce n'est pas renoncer à la justice. Faire justice, c'est d'abord faire cesser l'agression. Il n'y a pas de pardon possible tant que l'agression se poursuit. Et parfois, mon premier devoir face à un agresseur, c'est de couper la relation, c'est de me protéger. C'est de me protéger. Bien souvent, je suis amené à conseiller à des personnes et à les aider à couper, à se protéger de relations parfois de manipulations, d'emprises. pardonner, ce n'est pas relativiser la faute commise. Oh ben, ce n'est pas grave. La faute, elle doit être nommée, qualifiée et parfois jugée par une instance compétente. Mais il y a une chose qui est difficile, c'est que une offense peut en cacher une autre. une parole parfois anodine peut déclencher un tsunami intérieur et réveiller une vieille blessure qui déclenche une réaction sans commune proportion avec l'offense. Et je voudrais vous partager tout simplement un événement qui me revenu en préparant cette intervention. j'encadrais un groupe de jeunes dans le sud de la France et j'avais demandé à un bon ami de venir m'accompagner pour m'épauler. déjà cette année-là il faisait très chaud et nous étions amenés à adapter le programme jour après jour et j'essayais d'être à l'écoute des uns et des autres pour adapter le programme. et voilà qu'un jour on avait marché tout le matin et puis la veille on avait décidé de finir la marche de finir en voiture pour ne pas marcher sous la canicule et puis voilà que parmi les jeunes il y a un groupe qui souhaite aller au bout de la marche et je les accompagne et on arrive deux heures après au camp tout heureux d'avoir fini la marche et puis voilà que cet ami m'accueille avec sa tête d'enterrement là il me prend à part et je prends une dérouillée voilà il dit Nicolas je suis très en colère contre toi tu décides toujours les choses tout seul tu ne m'as pas tu ne m'as pas mis au courant tu m'as pas tu es vraiment clérical bon sans intervention elle m'a tellement tellement pris par surprise que je n'ai rien répondu j'étais comme tétanisé et il y a une une souffrance terrible qui m'a traversé à ce moment là et je suis allé m'asseoir un peu un peu à côté à part sans comprendre ce qui se passait ce qui m'arrivait pourquoi cette souffrance qui me traversait tout d'un coup au bout d'un moment cet ami vient me voir en me disant écoute je te demande pardon pour la colère que j'ai eue mais il fallait que je te dise ces choses je lui réponds simplement écoute laisse moi du temps pour l'instant je suis perdu et puis j'entends tout d'un coup cette voix cette voix qui monte du plus profond de moi même t'as pas ta place t'as pas ta place d'où pouvait venir cette voix alors j'ai mis plusieurs semaines à écouter ces sentiments qui me submergeaient qui remontaient et tout d'un coup j'ai entendu ce petit enfant ce petit enfant que j'avais été qui avait entendu cette phrase t'as pas ta place cet enfant qui était né après trois garçons son père au quatrième était sûr que ce serait une fille il se réjouissait tellement de la fille qui allait venir qu'il avait déjà acheté les bijoux pour sa fille et puis manque de peau en tant que fille je faisais pas trop l'affaire et puis j'étais accueilli par cette phrase magnifique comme il est laid cet enfant il ressemble à sa tante la dite tante qui avait le visage défiguré par la maladie psychiatrique il y a des phrases qui tuent plus sûrement que des mitraillettes parce que ce bébé qui venait de naître inconsciemment a entendu t'as pas ta place et tu n'as pas le droit de vivre et j'ai mis des années et des années à entendre cela alors vous voyez que l'engueulade de cette amie un soir d'été rejoignait une blessure qui n'était pas cicatrisée et qui était très profonde et que le pardon que j'avais à donner c'était un pardon beaucoup plus profond un pardon à mes parents de ne pas m'avoir donné la tendresse dont j'aurais eu besoin mais aussi de me pardonner à moi-même d'être ce que je suis et c'est peut-être le pardon le plus difficile à donner c'est le pardon à soi-même comme il est difficile ce pardon j'ai eu la chance de pouvoir quelques semaines après le camp retourner voir cet ami et de pouvoir lui parler à cœur ouvert de pouvoir lui dire voilà ce que ta remarque a entraîné dans ma vie mais en faisant cette relecture je me suis aperçu que je n'étais pas allé au bout de la démarche du pardon et qu'aller au bout c'était réussir à me mettre à la place de cet ami pour comprendre pourquoi il s'était mis en colère j'ai compris là que que sa colère elle venait du fait que qu'il était insécurisé qu'il avait besoin d'avoir un cadre stable précis et que de changer de programme trop souvent ça l'insécurisait et il n'était pas bien et de pouvoir me mettre ainsi à sa place ça m'a permis vraiment de lui pardonner alors en réentendant cette cette phrase là t'as pas ta place j'ai réalisé que finalement c'était la question centrale qui traverse toute la Bible toute la Bible est traversée par cette question de trouver sa place d'être à sa place d'avoir sa place alors il faudrait huit jours pour parcourir la Bible et tous les textes qui en parlent mais là il y a une piste importante voilà parce que je crois que cette question elle traverse chacune de nos vies nous ne cessons de nous battre pour trouver et avoir une place cette question bien sûr elle traverse le conflit israélo-palestinien chacun entend l'autre lui dire t'as pas ta place ici c'est chez moi tu es sur ma terre violence des mots autant que des armes qui entretiennent une spirale de la violence sans fin or il n'y a pas d'autre chemin que celui du pardon pour désamorcer la haine on trouve quelques rares israéliens ou palestiniens à oser le dire aujourd'hui mais nous ne pouvons il n'y aura pas de pardon entre les peuples sans justice nous savons bien que la justice pour les peuples c'est le droit pour chaque peuple à disposer d'une terre d'un état d'un chez soi alors à nous qui cherchons à conquérir notre place à la mérité le message biblique vient dire tout est don pourquoi chercher à conquérir ce qui t'est donné gratuitement il te suffit d'ouvrir les mains pour accueillir le don de Dieu alors je voudrais ouvrir avec vous la Bible et commencer par la première page la première page qui nous offre deux récits de la création vous le savez bien ce ne sont évidemment pas des récits historiques et encore moins scientifiques ils cherchent à répondre à la question pourquoi la question du sens et le premier mot de la Bible c'est lequel voilà Bereshit je crois en hébreu alors qu'on traduit par commencement mais qui a un sens beaucoup plus profond me semble-t-il c'est ce qui fonde les fondations ce qui fonde notre existence il nous dit que le récit qui va suivre fonde toute notre existence et lui donne sa solidité il nous donne les conditions d'une vie bonne et heureuse alors je ne vais pas commenter tout le texte mais simplement un verset qui en est peut-être le sommet Dieu dit faisons l'humain à notre image comme notre ressemblance et Dieu créa l'humain à son image à l'image de Dieu il le créa mâles et femelles il les créa et Dieu vit cela était très bon et bien voilà ce qui fonde notre existence nous ne sommes pas les fruits du hasard mais les enfants du désir nous sommes depuis toujours dans le cœur de Dieu et chacun est créé unique et différent homme ou femme chacun est unique et pourtant tous nous sommes à l'image de Dieu ça veut dire qu'il y a en chacun en chacune d'entre nous un reflet de la divinité cette part divine qui nous est propre et que personne ne pourra jamais nous ravir et c'est ce qui nous rend infiniment beaux et précieux et c'est cela que Dieu contemple en nous regardant et Dieu vit que cela était très bon est-ce que vous avez déjà pensé à ça est-ce que vous êtes déjà laissé regarder par ce Dieu là ce Dieu qui vous regarde chacun chacune ce soir et qui est émerveillé en se disant mais que tu es belle que tu es beau ce n'est pas des histoires que je vous raconte c'est c'est la Bible qui nous le dit que Dieu est émerveillé en nous regardant mais ça change tout ça ça change tout il me semble que ce n'est pas tellement le regard qu'on a habituellement les uns sur les autres nous faisons la joie de Dieu nous faisons la joie de Dieu et Dieu qui ne sait faire que de belles et de bonnes choses nous a créé à son image voilà ce qui nous fonde ce qui fait notre identité nous la recevons nous la recevons elle nous est donnée et bien cette découverte elle a changé ma vie jusqu'alors j'avais l'impression que à chaque fois je tentais quelque chose le sol s'ouvrait sous mes pieds comme dans du sable mouvant vous voyez rien n'était solide dans ma vie quoi que je fasse tout s'écroulait et là dans la découverte de ce Dieu Père je trouvais enfin la solidité dont j'avais besoin pour construire ma vie et je voudrais ici citer ce petit passage du pape François dans sa si belle lettre qu'il a écrite aux jeunes Christus Vivit il écrit l'expérience de la paternité que tu as eue n'est peut-être pas la meilleure ton père de la terre a peut-être été loin et absent ou au contraire dominateur et captatif ou simplement il n'a pas été le père dont tu avais besoin je ne sais pas mais ce que je peux te dire avec certitude c'est que tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton père divin de ce Dieu qui t'a donné la vie et qui te la donne à tout moment il te soutiendra fermement et tu sentiras en même temps qu'il respecte jusqu'au bout ta liberté et bien cette vérité profonde de ce que nous sommes change notre regard sur nous-mêmes ouvre une réconciliation profonde avec ce que nous sommes en vérité mais elle change aussi le regard que nous avons les uns sur les autres être chrétien c'est demander la grâce de porter sur toute personne le même regard que le Christ pose sur chacun et chacune d'entre nous même mon pire ennemi est créé à l'image de Dieu même mon pire ennemi est créé à l'image de Dieu alors j'aimerais vous partager encore une petite histoire personnelle j'étais en communauté à Brive-la-Gaillarde un bon lieu Brive-la-Gaillarde un peu loin de chez vous on était quatre frères un peu tous des bras cassés un peu en communauté et puis il y avait notamment un frère polonais qui était c'est pas parce qu'il était polonais mais enfin il se trouve qu'il était malade alcoolique et c'était un frère merveilleux mais quand il était sous l'emprise de l'alcool il s'enfermait des journées entières dans sa chambre et c'était terrible pour la vie communautaire et bien souvent j'en ai pleuré en me disant mais notre communauté va éclater on peut pas vivre ainsi et bien c'est ce frère c'est ce frère qui un jour nous a dit écoutez ce que je vous propose c'est que tous les matins on prenne en communauté un temps d'adoration et on l'a écouté et jour après jour on s'est retrouvé tous les quatre dans une prière silencieuse devant Jésus qui se donnait à nous et c'est dans cette prière silencieuse que jour après jour notre communauté s'est construite que jour après jour mon regard sur les frères a changé parce que sous le regard du Christ je ne pouvais plus ignorer que mon frère qui était à côté de moi n'était pas moins aimé que moi qu'il n'était pas moins fils de ce père que moi qu'il n'était pas moins frère du Christ que moi je crois qu'il n'y a que dans la prière que parfois notre regard sur l'autre peut se laisser transformer et bien souvent aujourd'hui quand j'ai du mal à sentir telle ou telle personne je demande à Dieu en disant écoute aide-moi partage-moi ton regard sur lui aide-moi à découvrir en l'autre les richesses que moi je n'arrive pas à regarder et ça m'arrive aussi d'aller voir tel ou tel ami en lui disant écoute toi qui qui peut-être a une relation différente avec telle personne aide-moi à changer mon regard alors arrivé à ce stade il y a une question que je me pose et qu'on pourrait peut-être se poser les uns et les autres est-ce que nos assemblées de prière est-ce que nos messes dominicales changent le regard que l'on a les uns sur les autres en d'autres termes est-ce que ce sont des lieux qui créent la communion entre nous je laisse la question ouverte il se trouve que j'aime bien pendant les vacances je pérégrine pas mal et donc l'été dernier notamment je suis allé 15 jours sur les pas de Saint-Jacques et puis j'aimais aller dans les paroisses sur la route et je dois avouer que dans la plupart des églises où je suis allé à la messe je me suis dit mais comment les chrétiens font-ils encore pour aller à la messe lorsque dans toutes ces églises de campagne il y avait 15-20 personnes à deux rangs chacune des autres surtout il ne fallait pas être trop regroupé chacune arrive pour avoir sa messe comme on disait autrefois et puis chacun se dépêche de repartir après mais je me dis mais qu'est-ce que l'on a vécu de la communion qu'est-ce que l'on a vécu de la communion et je crois que c'est il y a vraiment là un enjeu vous voyez quand on parle de pardon et de réconciliation est-ce que nos communautés donnent le visage d'une église réconciliée d'une église où se vit une vraie communauté bon je me permets de vous interpeller et je m'interpelle moi aussi en vous le disant ça va on a encore un peu de temps vous n'êtes pas encore trop lassé alors on va tourner un tout petit peu la page de la Bible et on arrive au deuxième récit on ne va pas faire toute la Bible comme ça vous rassurez-vous non non mais le deuxième récit est important parce que il cherche à répondre à la question d'où vient le mal d'où vient le péché qu'est-ce qui a rompu la si belle harmonie qui régnait entre Dieu et sa création et le texte nous dit que tout commence par l'incroyable générosité de Dieu tu peux manger de tout les arbres du jardin c'est ça que Dieu dit je crois tout quand Dieu donne il n'est pas comme nous il ne compte pas non il ne donne pas à moitié quand Dieu donne il donne tout Dieu se donne à tout à nous tout entier tout est à toi tout sauf un un arbre l'arbre de la connaissance du bien et du mal Dieu pose la limite et pourquoi est-ce qu'il pose une limite ? pour nous protéger de nous-mêmes c'est ça le sens de la limite pour nous protéger de notre propension à la toute puissance parce que voilà notre dame originelle au lieu de garder les mains ouvertes pour accueillir ce que Dieu nous donne gratuitement nous cherchons à saisir à mettre la main sur les choses et sur les autres à accaparer à posséder c'est ça notre drame pourquoi nous dit le texte de la Genèse et bien parce qu'il y a une petite voix en nous qui doute une petite voix qui doute de la bonté de Dieu une petite voix qui vient nous mettre en concurrence avec Dieu une petite voix qui voudrait nous dire mais si tu veux tu peux être ton petit Dieu à toi c'est pour ça que nous avons toujours à revenir à ces deux textes fondateurs de la Genèse parce qu'il y a une réconciliation dont je n'ai pas parlé encore mais qui est une réconciliation essentielle aujourd'hui c'est la réconciliation avec notre terre nous avons fait depuis si longtemps de la terre un lieu où nous allons puiser des richesses des biens nous sommes accaparés notre terre et aujourd'hui notre terre crie et nous avons à retrouver un vrai lien de communion avec la création de communion il n'y aura pas de vie possible sur notre terre sans cette réconciliation profonde et c'est bien ce à quoi le pape nous y invite dans ce si beau texte laudato si alors la racine du péché elle est bien là ce sont toutes les fausses routes que nous avons prises par peur de nous laisser aimer et conduire par Dieu nous essayons de sauver notre peau de nous réaliser par nous-mêmes en ignorant l'immense amour qui nous espère et nous attend depuis toujours car Dieu ne se lasse pas de nous attendre Dieu ne se lasse pas de nous espérer Dieu ne se lasse pas de croire en nous comme le père de la parabole qui attend son fils sur le chemin les bras grands ouverts et nous supplie revient à la maison revient à la maison j'arrête là il paraît que c'est bien qu'on ait un temps d'échange je peux aborder d'autres il y a d'autres passages qui me nourrissent beaucoup je pourrais en parler si vous voulez mais j'arrête pour l'instant pour qu'on ait un temps un peu peut-être d'échange avec vous si vous êtes d'accord c'est bien qu'on ait un temps un petit peu un peu voilà peut-être dans ce que j'ai dit ce qui rejoint votre expérience ce qui vous pose question ce que vous aurez voilà parce que chacun a une belle expérience une riche expérience aussi à partager là merci comment faire lorsque le pardon est refusé alors je m'explique brièvement lorsque le pardon est refusé par l'autre une phrase tout à fait anodine de ma part a déclenché un tsunami chez quelqu'un de très proche de ma famille et qui depuis silence radio donc j'ai tout de suite pris conscience de ce qui s'était passé je me suis excusée j'ai demandé pardon par mail puisque c'est pas tout près et qu'au téléphone je savais que j'allais avoir une fin de non recevoir et la personne la personne réagit peu enfin réagit par une phrase fuyante et c'est toujours silence radio voilà donc que faire lorsque l'autre est blessé refuse de regarder ce qui a été touché en lui ou ne peut pas regarder et voilà moi je suis avec ça et qu'est-ce que je fais si j'avais une réponse ce serait merveilleux on n'est pas maître de la manière dont l'autre réagit je suis responsable de la partie du chemin que moi je peux faire le chemin que l'autre fait c'est sa liberté je parlais de cette parabole du père et de ses deux fils de ce père qui sans se lasser attend sur le chemin vous voyez il y a quelque chose de très beau parce que ce père voit son fils qui part à la dérive mais il ne part pas le chercher il ne part pas le chercher il le laisse faire son expérience il le laisse faire son propre chemin jusqu'au jour où enfin son fils sera prêt à la rencontre et lorsque ce fils est prêt alors il trouve les bras ouverts du père mais lorsque le fils est prêt et tout au long de ma vie je n'ai jamais lassé de méditer la patience de Dieu la patience de Dieu c'est un c'est un jeune que j'accompagnais Ridouane un jeune musulman de 14 ans qui m'a fait prendre conscience de la patience de Dieu un jour il me dit Nicolas écoute il y a quelque chose que je ne comprends pas tu me donnes des rendez-vous je ne viens jamais mais moi quand je sonne chez toi l'improviste tu ouvres toujours ta porte et tu m'accueilles dis-moi pourquoi et c'est lui qui m'a fait comprendre que mais c'est notre Dieu qui est comme cela c'est notre Dieu il a cette patience d'attendre et d'ouvrir la porte quand le jour on vient frapper alors je voudrais dire que le pardon c'est pas encore la réconciliation c'est pas la même chose le pardon c'est le chemin que moi je fais il commence par déjà refuser d'en vouloir à l'autre ou de vouloir en tout cas refuser de lui vouloir du mal c'est déjà la première étape ne pas vouloir du mal à l'autre et puis petit à petit notre coeur se pacifie et on arrive à ne plus être prisonnier de de ce mal que l'on a subi mais pour se réconcilier il faut être deux il faut être deux dans l'exemple que je vous ai donné j'ai eu la chance d'avoir cet ami qui qui avait lui aussi ce coeur ouvert et avec qui j'ai pu vivre une véritable réconciliation et lorsque le pardon va jusqu'à la réconciliation et bien c'est comme comme une relation qui nous est redonnée c'est ça le pardon c'est donné en plénitude redonner mais c'est pas toujours possible c'est pas toujours possible mais moi je peux avoir pardonné c'est à dire ne plus rester prisonnier de cette d'une relation qui peut être parfois toxique ou difficile ou voilà en espérant qu'un jour et quand la personne est décédée depuis longtemps et qu'on réalise qu'il y a peut-être un pardon à donner pas de la personne évidemment oui quand une personne est décédée et qu'on réalise qu'il y a un pardon à donner ben oui je crois que c'est comment on fait parce que là il n'y a plus d'interlocuteur d'abord comme chrétien je crois qu'il y a un interlocuteur je crois en la communion des saints et je crois que c'est très important je voulais en parler tout à l'heure mais je vous en parle tout de suite il y a un petit livre que je vous recommande allez tout de suite je suis sûr qu'à Siloué il y a ça il y a tout à Siloué comment pardonner de Jean Montbourquette vous connaissez peut-être certains c'est un petit livre qui vaut de l'or qui vaut de l'or et justement il parle de cette lui comme Jean Montbourquette qui est décédé c'était un prêtre et thérapeute canadien et qui dit que dans l'accompagnement du deuil il aidait beaucoup les gens à donner les pardons aux gens décédés combien on a besoin et je crois qu'il y a des pardons enfin moi en tout cas c'est l'expérience que j'ai de pardons que j'ai pu donner par-delà la mort oui de pouvoir dire des moments où j'ai senti que ça y est ça y est j'ai pu pardonner mais c'est pas toujours simple mais oui je crois qu'on peut on peut et c'est bon de le souhaiter quoi et c'est même très important on parle beaucoup aujourd'hui de ces ces secrets de famille ou ces voilà des choses qu'on se transmet d'une génération à d'une autre mais il n'y a que le pardon qui peut qui peut couper qui peut couper ces secrets qu'on se transmet alors il y a un problème de micro je voudrais peut-être le laisser ouvert lorsque la justice compétente n'est pas capable de rendre justice est-il possible de se rendre justice soi-même alors par exemple par exemple t'as un exemple en tête si si une personne qui qui est par exemple je sais pas un exemple a violé ma soeur par exemple et qui se fait acquitter au tribunal pour un défaut de procédure ou quelque chose comme ça c'est une situation d'injustice alors que la justice a été rendue rendre justice par soi-même ça s'appelle la vengeance et en vengeant en fait on utilise les mêmes armes que mon agresseur et je m'avillis moi-même c'est ça en fait et en pensant faire justice je ne fais qu'entrer dans une spirale de violence qui va forcément engendrer la violence mais pour pardonner vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que l'agression soit terminée et pour cela le fait que justice soit rendue permettait de de terminer l'agression oui donc on pourrait pas vraiment pardonner si la justice n'a pas été bien rendue c'est parfois oui parfois c'est très difficile alors on a on a de la chance en France d'avoir une justice qui fonctionne à peu près mais pensons pensons dans pas mal de pays aux amnisties aux amnisties des agresseurs par exemple vous voyez aux amnisties politiques des choses comme ça c'est terrible et du coup il y a des victimes qui n'arrivent pas à faire leur deuil et qui n'arrivent pas parce que la justice n'a pas été faite oui c'est dramatique c'est dramatique mais donc dans ces cas là il faudrait juste ne rien faire et essayer de l'accepter alors en tout cas le chemin qui est celui de faire justice par soi-même est toujours une impasse c'est tout ce que je peux dire et de se battre pour que justice soit faite et se battre pour que justice soit faite mais voilà c'est aussi notre rôle de chrétien aussi de nous battre pour la justice merci pour vos réponses elle est pauvre ma réponse je voulais poser la question de savoir si quelqu'un est condamné par l'état il meurt sans demander pardon est-ce que Dieu va les pardonner ou non c'est notre espérance c'est que Dieu espère notre conversion jusqu'au dernier instant c'est ça notre espérance et il me semble que je ne suis pas un grand théologien mais il me semble que que si l'église parle de purgatoire c'est dans ce sens là c'est-à-dire ce temps de purification intérieure qui nous permet de de nous laisser aimer totalement pleinement par Dieu mais je crois que Dieu nous espère tous comme des parents ne cessent d'espérer en leur enfant quoi qu'il ait fait quoi qu'il ait fait oui bonjour c'est pour réagir sur la personne tout à l'heure qui dit qu'il y a une injustice si jamais la justice acquitte un coupable ou quelque chose comme ça est-ce que vous pourriez reparler de Jésus qui prie son père sur la croix en disant pardonne-leur et je pense que c'est une réponse à ce qu'il vous demandait merci oui il y a on peut approcher que sur la pointe des pieds par rapport à cette attitude de Jésus il n'y a que Jésus qui peut dire ça alors qu'il y a une je ne sais pas si c'est très juste je parle sous votre contrôle mais mais Jésus ne dit pas sur la croix je vous pardonne il ne dit pas je vous pardonne il dit père pardonne-leur alors voilà ma lecture à moi je ne dis pas qu'elle est juste mais je dis que peut-être que Jésus en tant qu'homme en tant qu'homme n'était pas capable de dire je te pardonne et qu'il se tourne vers son père en disant il n'y a que toi père avec ton coeur de père qui est capable d'aller jusqu'au bout du pardon alors le pardon que moi je ne suis pas encore capable de donner en tant qu'homme eh bien je te je le mets dans ton coeur en tout cas moi ça m'aide beaucoup parfois de dire que que Jésus prend au sérieux notre condition d'homme jusqu'à nous rejoindre là dans ses pardons humainement parfois impossible parce qu'il y a des pardons qui humainement ne sont pas possibles enfin il n'y a que que en lui que je peux dire je pardonne voilà pardonne pardonne-leur et donc c'est aussi ce qui peut être aidant c'est à dire que personne ne connaît la vérité de l'autre personne seul Dieu connaît la vérité de l'autre et puisqu'on parlait de justice la justice elle sera donnée un jour c'est Dieu qui c'est Dieu qui fait justice c'est Dieu qui fait justice c'est pas moi de me mettre à la place de Dieu pour faire justice oui vous dites pour pardonner il faut évacuer la haine qu'on a en nous mais comment qu'on fait pour évacuer la haine déjà quand on l'a écouté quand on l'a entendu c'est déjà un pas essentiel sinon elle nous ronge je disais aussi de se faire aider par un compagnon sur ce chemin et de savoir que je suis entendu par une oreille bienveillante c'est déjà un autre pas c'est déjà un autre pas le troisième pas ce que je vous disais c'est c'est de comprendre d'où elle vient cette haine et parfois elle vient d'un endroit beaucoup plus profond que je ne m'imagine une blessure que je n'ai pas entendu que je n'ai pas traité et que tant que je n'ai pas entendu cette blessure là eh bien je vais rester victime de de ma de ma blessure vous voyez et donc c'est parfois un long travail et c'est difficile de le mener tout seul je crois qu'on a besoin de se faire aider parfois parce que c'est vraiment c'est vraiment difficile et puis encore une fois je crois que on n'est pas tout seul on a l'esprit saint qui est avec nous qui chemine avec nous qui ne nous lâche pas que sans la prière on ne peut rien on ne peut rien bonsoir je suis là je ne suis pas assez grand merci déjà pour ce que vous avez dit là sur cette question de la place de chacun je n'avais jamais pensé que c'était la question un peu fondamentale j'avais juste une question sur le côté réparation c'est à dire que vous n'avez pas tellement abordé ce sujet là mais est-ce qu'on peut vraiment pardonner tant qu'on n'a pas une démarche de réparation de l'autre côté oui je crois que c'est très important parce que la réparation elle est une conséquence de la reconnaissance du mal que j'ai pu faire d'ailleurs dans le sacrement de réconciliation cet aspect de la réparation est là est important c'est à dire qu'il ne suffit pas de reconnaître que j'ai fait le mal il faut encore vouloir le réparer alors parfois c'est c'est difficile parce qu'une fois que comment réparer une parole que j'ai pu dire comment voilà c'est compliqué en tout cas il y a cet aspect là en tout cas pouvoir accueillir et entendre mon frère qui vient de me dire écoute là je réalise que je t'ai blessé je te demande pardon je crois que la parole elle-même elle est réparatrice et je crois qu'on a besoin d'entendre cette parole là pour pour se remettre debout et tant qu'on ne l'a pas entendue c'est vrai que c'est très difficile c'est très difficile quoi mais parfois voilà malheureusement on ne l'entend pas toujours mais la question de la réparation elle est aussi valable entre les peuples on voit la question de la question des réparations après une guerre par exemple on voit ce que ça a on voit que la question de la réparation entre la France et l'Allemagne ce que ça a aussi généré la deuxième guerre mondiale a été en partie générée par le fait qu'on réclame des réparations astronomiques à l'Allemagne donc oui il y a la question de la réparation et en même temps il y a la question de la gratuité du pardon qui est là je pense qu'il y a les voilà il y a les deux quoi par ici la fonction j'ai une question qui est peut-être une double question on a beaucoup évoqué le pardon interpersonnel entre deux personnes ma question c'est comment faire quand il s'agit d'un pardon qu'une personne aurait à donner parce qu'elle s'est sentie peut-être à un moment donné blessée et qu'elle est et qu'elle est fâchée entre guillemets contre Dieu parce qu'il y a une épreuve de vie parce qu'il y a une blessure quelque part qui fait que finalement elle n'arrive pas à pardonner enfin elle tient Dieu pour coupable entre guillemets elle n'arrive pas à donner ce pardon et puis ma deuxième question c'était aussi quand ce pardon concerne l'église quand ce pardon ne concerne pas seulement une personne individuelle mais une institution comment on peut aider nous en tant que chrétien les personnes à faire ces démarches de pardon entre guillemets envers Dieu ou envers l'institution pardonner à Dieu mais à quel Dieu c'est ça la question à quel Dieu c'est à dire quelle est l'image de ce Dieu que j'ai et souvent voilà qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour m'envoyer c'est ça c'est naturel qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu à qui on s'adresse on ne s'adresse pas au Dieu de Jésus-Christ je crois que c'est en fait la question elle nous invite sans cesse à purifier l'image l'idée que l'on a de Dieu moi je reviens sans cesse puisqu'on était à Jésus sur la croix et qu'on va le méditer toute la semaine sainte il faut jamais il faut écouter les deux parties de la prière de Jésus en croix la première c'est mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné Jésus en tant qu'homme se sent à ce moment là entièrement seul ce lien vital vital qu'il entretient à son père il n'a pas disparu mais en tout cas humainement il ne le sent plus il ne le sent plus vous imaginez ce vide abyssal pour cet homme Jésus qui ne vit que par le père qui se reçoit du père c'est sa vie et là tout sur la croix c'est le vide le silence la solitude il faut le prendre au sérieux Jésus n'a pas fait semblant parfois on entend lui il savait bien que de toute manière il allait ressusciter mais non 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 en tant qu'homme il est allé jusqu'au bout de la de la solitude la plus totale et c'est à ce moment là que Jésus fait le pari de la foi la deuxième partie de sa prière c'est père entre tes mains je remets mon esprit c'est à dire qu'il fait le pari de la bonté de Dieu c'est ça il fait le pari que ce Dieu qu'il connaît depuis toujours ne va pas lui retirer sa fidélité Dieu ne change pas d'avis comme ça voyez et c'est là dans cette jonction entre le cri de Jésus et sa prière d'abandon que nous sommes sauvés parce que là sur la croix il porte tous nos cris il porte tous nos cris et cette relation qui avait été abîmée brisée entre nous et notre père cette relation il vient la retisser et il rend la confiance possible c'est ça qui se joue sur la croix il rend la confiance possible alors je disais tout à l'heure que évidemment les les offenses les plus grandes elles nous viennent des gens que l'on aime le plus c'est évident un étranger il peut me blesser mais enfin c'est pas mais mon conjoint ma conjoint voilà le frère de ma communauté et et lorsque je suis chrétien les blessures les plus vives elles me viennent de l'église parce que l'église elle est j'ai le droit de trouver dans l'église un lieu sûr où je sois en sécurité sinon c'est pas la peine d'être je vais ailleurs je vais aller vous voyez que c'est au coeur même de cette église là que je me sens trahi c'est c'est terrible c'est terrible la réponse moi je suis heureux d'être franciscain parce que François il m'aide et il me donne une réponse vous savez l'église elle est faite à notre image donc évidemment elle n'est pas reluisante pas vous vous êtes merveilleux mais moi je me connais l'église au temps de François elle était encore un peu moins c'était un vrai scandale un vrai scandale c'était tellement scandaleux que beaucoup de chrétiens rejoignaient différentes sectes parce qu'il n'en pouvait plus du témoignage de certains prêtres et prélats et autres mais François lui a fait le choix de rester fidèle à son église d'abord par amour de l'Eucharistie en disant mais c'est pas le prêtre que je veux regarder c'est c'est le Christ qu'il vient me donner à chaque Eucharistie et c'est pour ça que je continue à aller à l'Eucharistie c'est pas à cause du prêtre c'est parce que lui seul peut me donner ce trésor de l'Eucharistie et donc François ce génie et je trouve que il faut qu'on soit tous un peu franciscains il a ce génie d'être à la fois totalement libre totalement libre et en même temps totalement fidèle à l'église voilà et je crois qu'il faut vous voyez on est sur une ligne de crête ça ne veut pas dire tout bénir il faut avoir les yeux ouverts et voir les difficultés qu'on traverse et on traverse des grosses difficultés mais en même temps l'église elle n'est pas extérieure à moi et c'est ce que je dis à des gens qui veulent quitter l'église mais je dis mais vous êtes l'église vous n'êtes pas moins l'église que moi ou que votre évêque ou que le pape vous êtes l'église et donc ben voilà on a chacun chacun à cheminer chacun aussi à vous savez moi j'ai la chance petit à petit quand on a des cheveux blancs comme moi plus on vieillit plus on se connaît on s'aperçoit qu'on est capable de belles choses et puis on a beaucoup d'humilité quand on vieillit on devient plus humble voilà et ben oui notre église elle est à la fois capable de choses merveilleuses et de choses très douloureuses mais on ne peut se réconcilier avec des offenses de l'église que si des mots sont mis sur l'offense et c'est ça je crois le travail et qu'on a fait depuis quelques années avec les commissions sur les abus sexuels dans l'église notamment c'est de pouvoir mettre des mots nommer le mal qui est dans l'église parce qu'il n'y a pas de sinon ça s'enquiste et c'est terrible quoi voilà et donc il faut il faut tenir c'est ça qui est difficile c'est tenir à la fois garder les yeux ouverts tout en acceptant que l'église elle est à mon image donc elle est faite d'hommes et de femmes qui sont pécheurs et faibles et qu'on avance qu'à un qu'à un l'église elle est faite de bras cassés elle est à notre image elle est à notre image je ne sais pas si je réponds à cette question comme ça vous m'entendez bon ça va mieux oui vous parliez de justice je conçois bien que la justice peut aider au pardon mais maintenant je me pose la question quand même notamment il y avait une situation je crois de viol etc par exemple c'était un exemple mais est-ce que ça doit être une condition parce que plus il y a de conditions je pense que moins on va pardonner alors que la justice qui est justice reconnaissance etc permet de faciliter le pardon mais il y a quand même des personnes qui ont donné des exemples de pardon qui ont demandé à Dieu la grâce du pardon et qui l'ont eu finalement sans qu'il y ait eu d'autres choses et qui ont pardonné et dans notre père d'ailleurs pardonne-nous nos offenses il n'y a pas de condition et on demande de faire quoi la même chose je ne dis pas que ce n'est pas une aide de la justice etc qui permet de faciliter le chemin mais est-ce qu'on n'a pas non plus aussi nous demandé cette grâce et conclusion pas de condition et peut-être que ça répond la justice humaine n'a pas donné de justice comme on l'entend mais le pardon sera encore possible la justice elle traverse toute la bible justice et vérité se rencontre justice Dieu seul est juste être juste c'est être ajusté à Dieu c'est ça la justice la justice oui et non non parce que cet argument il a été pris par l'église elle-même par rapport à des victimes d'abus sexuels par exemple en leur disant il faut que tu pardonnes vous voyez il faut que tu pardonnes et on condamnait pas l'agresseur vous voyez que c'est insupportable ça c'est insupportable et vous sentez bien que la victime ne peut pas faire un chemin de réparation si si justice n'a pas été faite si la vérité n'a pas été faite oui il ne faut pas que ça soit effectivement une injonction c'est à dire qu'il ne faut pas dire tu pardonneras on ne reconnait pas la justice etc je suis de la fait d'accord et dans ces conditions effectivement il y a ceci c'est que l'institution dont certains membres ont été agresseurs effectivement on ne peut pas demander à la victime de dire écoutez on ne reconnait pas grand chose et je comprends et je comprends tout à fait la démarche de l'église qui a été faite je pense que c'était souhaitable justement de faire parler les victimes maintenant je vais parler aussi d'une façon un petit peu plus individuelle non par rapport à une institution et que ça peut être libérateur effectivement par rapport à une justice humaine parce qu'on peut assister à un blocage finalement une personne qui est décédée aussi parce qu'elle ne peut pas répondre cette personne elle est décédée et qu'effectivement on peut demander aussi la grâce à Dieu de pouvoir pardonner c'est ça et de trop mettre de conditions de rester soi-même sur beaucoup de conditions et bien on va arriver à ne plus pouvoir pardonner du tout parce qu'il manque ça 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 et bien non on ne peut pas pardonner alors que peut-être que Dieu peut peut-être nous y aider bien sûr je vous rejoins bien oui tout à fait alors je voudrais peut-être terminer par un texte d'évangile qui me bouleverse toujours c'est celui de la femme adultère vous le connaissez bien ce texte ces hommes qui qui traînent cette femme là devant Jésus vous pouvez imaginer leur leur visage et déformé par la haine ces hommes qui sont trop contents de trouver un bouc émissaire c'est pas impossible que parmi ces hommes certains soient allés voir cette femme durant la nuit et la traînent devant Jésus alors qu'il fait jour et puis cette femme objet pour eux qu'ils jettent là au centre elle est qu'un prétexte pour piéger Jésus qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire Jésus d'interpeller ces hommes celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et peut-être que dans cette question c'est pas pour les piéger mais c'est pour parce qu'il espère qu'eux aussi ces hommes puissent faire un vrai chemin un vrai chemin de vérité intérieure mais ces hommes sont incapables de se remettre en cause et les voilà qui qui fuient un par un en commençant par le plus vieux et le silence s'installe qu'est-ce que Jésus écrit sur le sable on ne sait pas mais à un moment cette femme se sent regardée pas un des hommes avant l'avait regardée mais Jésus lui la regarde et tout d'un coup cette femme se sent exister aux yeux de quelqu'un elle est regardée et Jésus lui pose la question femme femme qui t'a condamné il y a ce femme qui la remet debout qui la considère comme une personne comme quelqu'un femme qui t'a condamné et en m'éditant ce texte ces jours derniers je me disais mais dans ce qui t'a condamné il y a bien sûr ces hommes là mais il y a en chacun de nous toutes ces condamnations que l'on a en soi-même toute cette culpabilité que l'on peut porter tout ça voilà on porte chacun ce poids là de culpabilité en nous que l'on a parfois hérité et Jésus nous pose à chacun la même question mais qui t'a condamné personne personne moi non plus je ne te condamne pas je peux pas écouter sans être bouleversé parce que Jésus s'adresse à chacun d'entre nous moi non plus je ne te condamne pas va et ne pêche plus Jésus vient pas lui dire oh tu sais c'est pas grave du tout ce que t'as fait non non mais il vient remettre cette femme debout va c'est comme une résurrection qui se passe là tu es plus grande que ton péché tu es faite pour vivre et je crois en toi va et ne pêche plus là il y a quand même une interrogation parce que parce que Jésus sait bien que cette femme comme chacun d'entre nous elle va retomber forcément mais il ne cesse d'espérer en nous il ne cesse d'espérer en nous alors bien sûr sur le chemin on va retomber mais tomber c'est pas grave c'est pas grave si on saisit la main de Jésus qui sans cesse nous relève il nous redit va va je crois en toi merci de ce temps d'échange entre nous alors je vais faire ma petite minute de pub il se trouve que j'ai écrit un petit livre pour les enfants sur le pardon c'est un petit conte j'aime beaucoup raconter les histoires je suis un peu enfant moi aussi l'arbre qui ne voulait pas d'amis voilà vous allez le chercher chez les soeurs et puis ceux qui veulent découvrir un peu plus Saint François voilà j'avais fait un livre qui présente un texte franciscain par jour voilà pour découvrir chaque jour un peu la spiritualité franciscaine si vous avez envie de découvrir davantage c'est possible vous allez voir les soeurs voilà vous avez écouté voilà on reste unis les uns aux autres par la prière puisqu'on va commencer ces belles semaines qui nous mènent qui nous mènent à Pâques un très grand merci pour cette conférence moi j'ai l'impression que vous nous avez conduit à l'entrée de la semaine sainte d'abord nous a fait le cadeau de passer par le témoignage personnel je crois que c'est un cadeau que vous nous avez fait parce que ce langage là et bien forcément tout le monde l'accueille il touche au coeur et puis à partir de là vous nous avez conduit dans l'écriture depuis la première page finalement de la Bible qui nous fait voir l'admiration de Dieu sur chacun d'entre nous mais vous êtes allé plus loin même sur mon pire ennemi et c'est ça qui me permet de pas simplement lui donner le pardon mais aller jusqu'à me mettre à sa place comme vous nous l'avez témoigné et donc du coup on a pu faire ce chemin avec vous et comprendre la profondeur de ce qui se joue avant même l'acte de réconciliation que l'on espère mais qui n'est pas toujours possible et qui permet un pardon entier même on l'a vu dans les échanges avec ceux qui ne sont plus de ce monde et Dieu sait si notre monde a besoin de pardon dans tous les sens de pardonner à soi-même de pardonner à l'autre de pardonner à l'institution même si l'institution n'est pas une personne donc c'est un petit peu différent mais en passant par la justice autant qu'elle puisse se faire et puis vous avez terminé en nous faisant contempler le pardon de Dieu à travers la personne de Jésus Jésus qui pardonne jusqu'au bout au nom de Dieu dans une puissance qui finalement nous emmène très très loin là je crois qu'on est au seuil de la semaine sainte et que ce pardon que Jésus nous donne au nom de Dieu en tant qu'homme il est toujours en dialogue avec son Père alors un grand merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements